Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, dans mon cœur aussi, c'est mouvementé. Qu'est-ce que je vous dise ? On met trois buts à une bonne équipe de championnat, on commence à être trois aussi. Coach, sur ce match, la fin du match soulagé ou déçu ? Vous avez vu le match comme moi. Je pense que, oui, on a tout l'idée d'être déçu et frustré par... On mène deux fois au score, on se fait reprendre dans la dernière minute quasiment, alors que Romain Sey, c'est victime de crampes sur une action. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on prend trois buts, je crois que notre gardien n'a pas eu un arrêt à faire. Donc voilà, j'ai tout dit. Ça vous énerve ? Non, 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 ça ne m'énerve pas, c'est le foot, c'est un peu comme ça, mais aujourd'hui, même dans des conditions très difficiles, moi j'ai aimé vraiment ce qu'a essayé de faire l'équipe, parce que, bon, on a, c'est vrai, un style de jeu, et c'est vrai qu'on se demandait si on pourrait le mettre en pratique, et ça nous a aussi porté un peu préjudice, notamment sur le premier but, on fait une petite erreur de relance, mais après c'est notre jeu, donc il faut aussi qu'on l'assume, voilà. Mais, non, j'ai du mal à analyser le match, parce que je vous dis, c'est très paradoxal, donc on prend trois buts, et il n'y a quasiment pas de situation dangereuse. Vous avez l'impression d'avoir perdu deux points, ou d'en avoir gagné un ? Je pense que les Nîmois sont contents du point pris, parce que sur le scénario, ils sont menés deux fois, donc je pense que pour eux, c'est un bon point de pris, oui, bien sûr. Nous, forcément, c'est un petit peu le contraire, je pense qu'on a perdu deux points, mais bon, voilà, c'est comme ça. Le match n'était pas très rationnel, un petit peu, comme tout ce qui se passe autour des Nîmois-Méliques en ce moment ? Est-ce que vous pensez que ça a joué ? C'était pas très rationnel, c'est-à-dire ? Le match et la situation du Nîmois-Méliques, avec toutes les affaires, c'est-à-dire ? Est-ce que ça a joué dans ce match ? En tout cas, moi, j'ai essayé de ne pas tenir compte de ça, nous, on est venus pour jouer au football, donc moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est pas les affaires de Nîmes, c'est l'état du terrain, c'est tout. Il n'y a que ça. Si on avait eu un terrain de meilleure qualité, on aurait pu enchaîner encore plus. Il n'y a que ça qui m'a gêné. Et quand j'ai vu l'état du terrain, je me suis dit, ça va être compliqué pour pouvoir mettre en place le jeu qu'on pratique. On a quand même réussi à le faire. Ça nous a porté un petit peu préjudice quand même sur quelques erreurs de relance. Oui, un peu les deux. Bon, je pense qu'ils n'ont pas lâché, mais je pense que c'est normal qu'ils ne lâchent pas dans cette situation-là. Je pense que c'est nous quand même qui les avons remis un tout petit peu dans le... On leur a permis de revenir un peu dans la partie. Il faut bien le reconnaître. C'est quand même plus sur nos erreurs à nous qu'ils ont pu s'appuyer. Bon, tant mieux pour eux. Mais j'étais sûr que n'importe comment, les Nîmoins ne lâcheraient pas. Donc ça a été un match, forcément, dans des conditions difficiles, un peu engagées. Bon, nous, je vous dis, on sait comment on doit jouer. Bon, c'est la seule chose qui m'a perturbé, c'est qu'on ne puisse pas trop relancer à partir de derrière. Mais on l'a quand même fait, et je trouve que ça, c'est un coup de chapeau à mes joueurs qui ont quand même réussi à mettre en place notre jeu. Oui, c'est comme ça qu'il n'y a pas pour deux et pour deux et pas. Bon, écoutez, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de... Voilà, pour pratiquer un jeu de passe, encore faut-il qu'on puisse... avoir la pelouse pour pratiquer. Mais même dans ces conditions-là, je pense que... Je pense qu'on a produit des séquences de qualité qui ont amené des situations dangereuses. Parce qu'on s'est créé quand même des situations dans le jeu, quand même, beaucoup plus que les Nîmoins. Vous avez un petit peu plus sur l'arrivée de M. Maillot ? Bah non, je suis comme vous. Il y a nos amis de la presse qui, en fait, nous amènent des informations. Sur le plan du coaching offensif, notamment, vous avez fait le choix de titulariser Mendes. Il marque, vous faites entrer le billon, il marque, coaching payant ? Ouais, je vais pas m'attriger. Pourquoi t'es-tu déjà de titulariser Mendes ? Parce que, tout d'abord, Mickaël avait souffert d'une gastro-entérite. Donc il n'avait pas pu s'entraîner normalement. Il me protégeait un tout petit peu. Puis dans un 4-3-3, comme on a joué aujourd'hui, Joseph Mendes peut aussi nous apporter des solutions. Donc c'était intéressant aussi de le voir dans ces conditions. Je n'ai pas été déçu. Le 4-3-3, justement, c'est pas un système que tu emploies trop trop. Parfois, à l'extérieur. Oui. Oui, oui, je pense. Oui, je pense. Surtout avec notre jeu, on a une bonne maîtrise avec ce 4-3-3. Et surtout, je pense, progresser dans l'attaque de la profondeur. On a été beaucoup... Sao et Bonnet ont énormément apporté des solutions dans l'espace. Et c'est vrai qu'il faut qu'on continue comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on attaque bien. Mais il faut qu'on défende un tout petit peu mieux. Merci. Merci.